Sous-titrage ST' 501 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 plus dans la partie spoiler, très vite fait, mais c'est vraiment le problème du film, c'est que on passe ton temps à te montrer des choses sans vraiment t'en expliquer, pour qu'à la fin on t'explique tout dans un dernier quart d'heure qui va servir à que ça, c'est limite un quart d'heure d'exposition, mais à toute fin du film. Et cette question que tu te poses pendant tout le film, de où ça va nous emmener, te gâche un peu le visionnage, te gâche un peu la découverte, parce qu'en fait tu t'attends que le retournement final pour essayer de comprendre le film, parce qu'au départ moi je regardais les yeux comme un spectateur qui ne comprenait pas ce qu'il voyait, qui n'avait aucune explication, donc du coup l'attachement au personnage était beaucoup plus compliqué pour moi, mais également tout le côté rentré dans le film, dans l'ambiance par moment, parce qu'il y avait des scènes qui étaient vraiment bien foutues, ça marchait, mais beaucoup de fois je suis ressorti du film en me demandant mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, je ne comprends rien. Et c'est vraiment ce qui m'a dérangé dans ce scénario, c'est qu'on t'apporte pas toutes les réponses petit à petit, mais on t'apporte tout d'un coup à la fin pour limite plus te décevoir qu'autre chose pour moi. Ouais, bah alors il y a forcément une pointe de subjectivité dans ce que tu dis, mais également dans ce que je vais dire, parce qu'en fait ça c'est notre rapport au mystère et c'est en fait, chaque film a sa manière de construire le mystère et dans ce film là, bah justement c'est pour ça principalement que je l'ai adoré et là je vais être en totale opposition avec toi, mais c'est que je trouve que le film sait conserver son mystère, alors certes à la fin il balance tout et en plus ce qui peut vraiment gêner des gens, et je l'ai lu plusieurs fois, c'est le côté peut-être trop plein de la fin en fait, où comme tu l'as dit dans le dernier quart d'heure, il va te balancer une première révélation, et tu vas te dire c'est terminé, et par derrière, juste dans les toutes dernières minutes, encore une autre révélation qui va bien durer une minute, et une minute c'est vraiment long à l'écran, dit comme ça ça paraît pas mais c'est vraiment long, pendant une minute où il va encore t'amener une réponse, et là du coup je peux comprendre le sentiment de trop en fait, le truc un petit peu trop gros, mais ceci dit, je trouve que le film en fait, tout du long, tu te demandes qui sont ces gens, pourquoi ils sont là, et qu'est-ce qu'ils veulent, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené, et surtout, même si on a pas beaucoup d'informations tout au long du film, en fait quand tu le repenses, il y a plein d'images, mais malheureusement, je vais pas pouvoir en parler là, je vais en parler que dans les spoilers, mais t'as plein d'images qui semblent anodines, et quand tu les repenses, tu fais bah oui en fait, c'est super logique, notamment avec cette toute dernière révélation, où en fait quand tu repenses tout le film dans ta tête à la fin, tu fais bah oui en fait, c'est complètement logique, mais voilà, et du coup j'ai trouvé ça vachement bien fait, mais encore une fois, voilà, c'est subjectif, c'est est-ce que tu es quelqu'un qui aime bien quand il y a beaucoup de mystères et que ça dure, est-ce que tu veux beaucoup de réponses d'un coup, enfin tu vois, voilà, peut-être que le film dose mal son mystère, sur moi ça a fait effet en tout cas, et du coup je peux pas le blâmer pour ça. Alors, bah après moi tu me connais, tu sais que je suis très fan des films à twist, hein, oui, mais comparé par exemple à un Shyamalan qui te pose une histoire pour te faire un twist à la fin qui est totalement inattendu là, parce que tu te l'attends pas spécialement, en fait quand il te pose son histoire, il te raconte une histoire que le spectateur est capable de comprendre parfaitement de bout en bout, là où moi dans Us j'ai pas retrouvé ça parce que pendant toute l'histoire qu'on me proposait, je savourais l'image, je savourais de la réalisation, mais l'histoire en elle-même je la comprenais pas, et je me suis senti vraiment distant par rapport au film parce que je me suis dit je comprends pas ce que je regarde, et il a fallu de la révélation finale, des plusieurs révélations finales pour que je comprenne en fait ce que je viens de voir, mais pendant une bonne heure et demie je me sentais dans une position où je savais pas ce que je regardais, parce que j'avais aucune explication du début jusqu'à la fin, et le problème avec ça c'est que là où quand tu comprends pas, tu t'abuses à t'inventer une fin dans ta tête, quand tu regardes les images, et moi la fin que j'avais imaginé est beaucoup mieux, donc enfin m'aurait plus plu, pour pas me... mais du coup la fin que j'ai eu, bah elle m'a pas du tout plu, et on va en reparler dans la partie spoiler de la toute dernière scène qui pour moi gâche totalement le film, parce que toi t'as trouvé ça logique, mais moi pas du tout, non j'ai vraiment eu un problème avec ce scénario, là où à côté les dialogues sont vraiment bien trouvés, les dialogues j'ai trouvé qu'ils étaient hyper beaux et hyper sobres pendant tout le film, parce qu'on a une part des dialogues très réalistes, parce que c'est vraiment comme tu disais, des réactions que tout le monde pourrait avoir, mais d'un autre côté on a des dialogues qui arrivent à te poser des bases pour justement t'avancer cette fin, parce qu'il y a tout ce premier face à face entre l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, je sais qu'elle est hyper talentueuse, mais je sais qu'elle a un nom qui pour moi est imprononçable. T'as l'actrice principale ? Oui. C'est Lupita Nyong'o ? Ah, Lupita Nyong'o, ok. Le premier face à face qu'elle a avec son double, il y a tout un monologue de son double qui lui fait, qui t'annonce cette fin, qui t'annonce, qui t'introduit cette fin, je sais pas un spoiler, même en ayant ce monologue vous n'allez pas comprendre où ça va vous emmener, mais la première fin qu'on a, la première révélation qu'on a, est justifiée avec ce dialogue qui pose vraiment des bases, donc du coup on se dit, ah tiens ça c'est cohérent, et c'est pas ce que j'ai retrouvé par exemple avec la toute dernière révélation. Mais je pense qu'on va pas tarder à partir d'un petit spoiler parce qu'on est vraiment en train de teaser cette partie là. On tourne autour depuis tout à l'heure, c'est marrant. C'est dingue. Sinon, pour les acteurs, Lupita Nyong'o, excellente du début jusqu'à la fin, dans toutes ses mimiques de visage, dans tous ses gestes, même dans sa façon de parler, elle est vraiment impressionnante. Et j'ai trouvé aussi comme autre actrice qui sort vraiment de l'écran, c'est la jeune adolescente qui joue très bien son rôle d'adolescente, mais c'est pas là où elle brille le plus. Là où elle brille le plus, c'est son double, quand elle joue son double, avec ce regard caméra, avec cette prestance. Vraiment, c'est pour moi le personnage qui m'a fait le plus peur, parce qu'à chaque fois que tu vois sa tête avec ses gros yeux, elle ressort vraiment. Et j'ai trouvé ces deux actrices vraiment bonnes. Après, tout le reste sont bons, mais ils ne créent pas l'écran. Et légère déception pour l'acteur qui joue le père, parce que je m'attendais à un rôle qui crève l'écran, finalement, il est beaucoup plus secondaire que ça. Tout à fait. Mais limite, j'ai trouvé plus flippant et plus impressionnant dans son rôle de double, alors que foncièrement, il ne parle pas, que dans son rôle de père en lui-même. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, j'ai trouvé que le gamin n'était pas top top. Même l'écriture du gamin, je trouve l'écriture du gamin vraiment trop bizarre, alors que c'est censé être un gamin normal, mais même tout ce délire qu'il y a à côté du masque et tout ça, je ne suis pas fan. Mais je comprends le délire du masque, on en parlera dans la partie spoiler. Mais quand ça t'arrive comme ça à l'écran, pareil, tu ne comprends pas. Et même le jeu du gamin, je trouve qu'il est un peu trop monolithique, il reste beaucoup trop sur les mêmes expressions. Par exemple, quand il y a peur ou quand il est content, il y a la même expression de visage. Tu es là, tu fais oui, tu sais jouer cette expression-là, mais est-ce que tu sais jouer autre chose ? Peut-être pas. C'est le seul acteur avec qui j'ai un problème, mais sinon pendant le film, ça passait vraiment bien. Je suis plutôt d'accord avec toi sur les acteurs, en particulier sur le gosse et juste Lupita Nyong'o. Si tu vois cette vidéo un jour, tu es magnifique, épouse-moi. Voilà, c'est comme ça. J'avoue. Mais j'ai plus su un crush sur la adolescente, mais bref. Je comprends. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter par rapport au film. La musique. La musique est vraiment assez incroyable. Alors tu en as parlé tout à l'heure avec le fait que ça donnait le ton. Mais je trouve que les OST sont vraiment, vraiment très, très bonnes. Et le thème principal qui s'appelle Anthem, donc hymne, si je ne me trompe pas de tradition. Cette hymne au piano un peu ? C'est une chanson qui est chantée par un chœur. Ah oui, oui, le générique. Oui, tout à fait. Oh là là, quel générique. La musique du générique de début. Oh là là, et qui revient à un autre moment dans le film, il me semble. Peut-être à la fin d'ailleurs, pendant la révélation, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce thème est magnifiquement glauque et je l'ai adoré, vraiment. Et toutes les OST, je trouve qu'elles sont vachement bonnes. Elles ne sont pas forcément mémorables, mais elles sont vraiment très, très cool dans le film. Et je trouve que la musique est un gros plus pour Us. C'est vrai. Après, j'ai l'impression que dans tous les films de Jordan Peele, il y a une musique qui va ressortir. Dans ce film-là, c'est la musique du générique de début et qui revient à un certain moment du film. Et dans Get Out, pour moi, c'est pareil, c'est la musique du générique de début que vous allez voir en début de cette introduction et de cette vidéo. Donc si vous ne savez pas à laquelle je parle, elle est en début de vidéo. Mais il y a toujours un thème qui va ressortir du film et qui va rendre une scène mémorable, vraiment. Et ici, on l'a dans ce film. Bref, super. Bon, on va passer à la partie spoiler ? Bah, allez, c'est parti. Bon, allez, on va passer à la partie spoiler, vu qu'on la tisse depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on... Bah, on va parler des révélations. On va parler des révélations. La première révélation, c'est celle qui arrive en toute première, parce que c'est logiquement la première. La première révélation, on t'apprend qu'il y a une société qui vit en sous-sol, qui copie tous les mouvements qui se passent en haut. Alors, ça paraît logique dans l'univers du film et tout ça. Moi, je me suis juste posé une question quand j'ai appris ça, c'est... D'où ils viennent ? Comment ils sont nés ? Comment ils sont arrivés là ? Comment ils savent les mouvements qu'on fait en haut ? D'où ça vient, en fait ? L'explication logique de leur naissance, je ne l'ai pas. Et... Et ça me frustre. En fait, le truc, c'est que... Il y a une pseudo-explication, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de mystères autour de ça. On sait, et c'est dit à un moment, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais qu'en fait, il y a des gens... Alors, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est le gouvernement, on ne sait pas si c'est des aliens, on ne sait pas du tout. Mais il y a des gens qui se sont amusés à faire des doubles des Américains dans les sous-sols. D'où le carton, d'ailleurs, au tout début du film, qui nous a dit qu'il y a plein de... Oui, ça, j'ai vu. Déjà, je vois ce carton, je fais... Attends, forcément, il y a une couille avec ça, il y a des monstres qui se planquent ou je ne sais pas quoi, tu vois. Genre, je suis parti en couille. Bref, du coup, on sait qu'il y a des gens qui ont créé les doubles, que les doubles sont reliés. Comment ? On ne sait pas. Est-ce que c'est l'âme ? Est-ce qu'il y a des trucs génétiques ? On n'en sait rien du tout. Et donc, il y a cette communauté qui vit sous les États-Unis. Et puis, évidemment, vu qu'ils sont reliés entre eux, les mêmes personnes, si tu veux, se reproduisent avec les mêmes personnes. Donc, au final, on obtient un bébé identique dans les deux cas. Enfin, tu vois, la communauté se fait comme ça. Mais ça n'explique pas des tas de choses. Parce que, moi, le premier truc qui m'a choqué avec ça, c'est déjà la question que tu as posée, c'est qui a fait ça ? Pourquoi ? Moi, j'étais parti dans un délire aussi à The Island de Michael Bay. Oui, bah ça, oui. Voilà. Je ne vais pas spoiler The Island si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais je pensais à un truc comme ça. Et finalement, non. Et surtout, le truc qui me choque un petit peu le plus, c'est que les États-Unis, c'est un pays hyper vaste avec des décors hyper variés. Tandis que les mecs en sous-sol, ils vivent dans des couloirs hyper restreints. C'est-à-dire que, je ne sais pas, des fois, tu vois, quand ils font des manèges, genre, ils tournent sur eux-mêmes, tu vois. Mais genre, le déplacement n'est pas logique. Enfin, c'est des détails comme ça qui m'ont un petit peu perturbé. Et je ne dis pas que ça vient gâcher le twist, mais c'est que si tu y réfléchis beaucoup trop longtemps, tu es là. Attends, ça n'a aucun sens. C'est bizarre. Tout ce côté couloir, déplacement, en fait, tu te demandes comment ils peuvent faire. Parce que suffit que tu as une manifestation dans la rue où tu as 100 000 personnes, comment les 100 000 personnes vont faire la manifestation dans le couloir ? Enfin, je trouve ça un peu débile. Oui, bah voilà. Surtout aux États-Unis, quoi. Oui, bah surtout là. Tu te demandes, genre, quand c'est l'arrivée des soldes et qu'ils sont obligés d'ouvrir des trucs pour vendre des télés et qu'il y a tout le monde qui se pousse, c'est compliqué. Oui, c'est là que c'est bizarre. Donc, d'une certaine manière, dans notre imagination, ça peut paraître cohérent. Après, il y a beaucoup de choses qui sont cohérentes. Par exemple, le gamin avec le masque, on comprend qu'il y a un masque parce que l'autre s'est cramé et parce que l'autre porte un masque aussi. Du coup, c'est pour ça qu'il porte ce masque constamment. C'est comme au début, la première scène où on introduit le gamin qui rentre dans la maison, il va s'amuser à faire peur à sa sœur pour ensuite se cacher. Tu comprends après que l'autre en dessous est un peu pareil dans sa façon de se déplacer à quatre pattes et tout ça. Tout à fait. Mais, ça n'ajoute pas que comment, par exemple, s'il y a quelqu'un dans le monde d'en haut qui nage dans la mer, comment ils peuvent nager s'il n'y a pas d'eau en bas ? Oui, c'est bizarre. En fait, j'ai l'impression que c'est une explication qui est tellement tirée par les cheveux que je ne sais même pas si Jordan Pila réfléchit à tout ce que... Ça peut paraître incohérent, en fait, dans l'univers. Oui. C'est pour ça que je ne suis pas très adepte de cette révélation parce que je me dis que ce n'est pas logique. Après, dans les révélations aussi, je n'ai pas compris l'insistance que Jordan Pila faisait sur ses lapins. Parce que, certes, il y a tout ce côté, ils mangent ça, c'est leur façon de se nourrir. Mais je trouve que l'insistance que Jordan Pila fait sur ses lapins en question est beaucoup trop importante pour que ce soit juste ça. Parce qu'en vrai, tu aurais juste placé les cages à lapins avec des lapins dedans dans les scènes en général. Ça aurait pu fonctionner. Mais de là à faire tout un générique et tout ça sur ce lapin en question, je pense qu'il y a un sens beaucoup plus particulier à côté. Mais je ne vois pas lequel, à part le fait qu'ils en servent pour se nourrir. En fait, mon interprétation qui est peut-être beaucoup trop tirée par les cheveux, c'est qu'en fait, le lapin blanc, c'est typiquement le symbole d'Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, qui représente la plongée dans un autre monde. Et en fait, peut-être que c'est ça en fait. Peut-être que tu sais, pour traverser les deux mondes, tu passes par un espèce de... Enfin, la petite fille passe par un espèce d'escalator et tout ça. Et qu'en fait, ça représente un petit peu la chute d'Alice vers ce nouveau monde et vers les lapins blancs qui courent. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que c'est complètement tiré par les cheveux, mais la référence me semble logique en fait. Non, maintenant que tu me dis ça, je trouve que la référence semble logique aussi. Parce que comme on l'a dit, c'est supra référencé. Et aussi, autre chose qui est assez marrant, c'est que tu as cité Shyamalan tout à l'heure. Mais quand je voyais les manteaux rouges des personnages, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au village. Ah oui, bah oui. Oui, oui, les monstres du village. C'est vrai que... Ah bah oui ! Oui, tu as raison. Mais après, pareil, d'où ils viennent ces manteaux rouges qui sont dans le sous-sol ? D'où ils viennent les ciseaux ? Je ne sais pas. S'ils sont censés être dans des pièces où il n'y a rien, à part des tables, des chaises et des cages, comment ils ont pu avoir ces ciseaux ? Comment ils ont pu avoir... Rien n'est expliqué. Et ça me donne un côté vraiment frustrant au film. Parce que tu veux des réponses. En tant que spectateur un peu légèrement curieux, tu veux des réponses. Et finalement, on te donne ça comme un cheveu sur la soupe, sans forcément te donner une explication. Donc du coup, tu en cherches. Tu vas chercher des théories sur Internet, tu vas chercher des explications. Et en fait, tu te retrouves à avoir une pâtée d'explications qui sont totalement différentes. J'ai dû lire 3 ou 4 articles pour comprendre un peu mieux le film. Et 3 ou 4 articles sur les mêmes scènes, sur les mêmes fondements, te disent des choses totalement différentes. C'est ça le truc, en fait. Quand on te donne une réponse qui, dans le film, fonctionne, mais qui est peut-être un petit peu incomplète, il y a un moment où tu réfléchis par toi-même. Et tu es obligé de les trouver un petit peu par toi-même, en fait, les réponses. C'est vrai que tout ce qui est ciseaux, vêtements, tout ça, on ne sait pas. Et on ne saura jamais, en fait. On ne sait pas. Et même en imaginant, je n'arrive pas à trouver comment ils ont pu arriver là. Enfin, bref, ça c'est pour la première révélation. Encore celle-là, elle peut passer. Parce qu'après, tu as la deuxième révélation, où on te révèle, en fait, que les deux clones se sont échangés quand la gamine était petite. Et ça, par contre, au niveau de la cohérence, je trouve que c'est totalement débile. Ah putain, carrément. Ah, mais cette dernière minute du film, elle te décrédibilise tout, j'ai l'impression. Parce que je ne comprends pas. Il y a plein de choses que fait le personnage pendant le film, que ce soit le clone ou que ce soit la vraie personne, donc ils ont échangé. Chaque faits et gestes du personnage n'est pas compréhensible dans l'état, dans la condition qu'est le personnage. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi la vraie personne qui est dans le sous-sol maintenant, perd l'usage de la parole au tout début. Parce que je trouve que, mentalement et dans ma tête, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre à parler comme le personnage qui monte au-dessus que de perdre la parole pendant quelques années et de la retrouver après. La parole, ça ne se perd pas, alors qu'apprendre une nouvelle langue, c'est compliqué. Moi, en fait, je ne l'ai pas pris comme ça. J'ai compris que, déjà, la petite fille, la clone qui vient dans le vrai monde, c'est là que les explications vont être un peu difficiles. Donc, la clone qui vient dans le vrai monde, elle ne parle pas au début. Ils l'emmènent chez la psy et elle ne parle pas. Parce qu'en fait, c'est un clone, et les clones, on l'a très bien vu, ils ne parlent pas. Ou alors, ils hurlent, comme le père. Oui, ils n'ont pas la connaissance de la voix. Donc, elle, c'est normal au début qu'elle ne parle pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a vécu un traumatisme et tout. En fait, c'est parce que c'était un clone qui ne savait pas parler. Qui découvrait le monde en même temps. Pour l'autre, en revanche, si tu regardes bien, c'est la seule qui parle. C'est la seule clone qui parle de tout le long. Et pourquoi c'est la seule ? Parce qu'elle savait parler à l'origine. Et si elle a la voix aussi éraillée, c'est parce que l'autre, elle lui brise le cou, en fait. Quand elle l'étrangle. Elle lui brise le cou, façon de parler. Mais elle lui écrase le cou. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a la voix tout éraillée. Parce que quand t'es gosse et qu'on te fait des dommages pareils, ça a une répercussion sur toi toute ta vie. Après, parce que t'es plus fragile, tu vois. Donc, à mon sens, c'est ça qui s'est passé. Alors, j'ai lu aussi qu'apparemment, elle n'avait pas parlé pendant des années. Donc, ça avait joué aussi sur sa voix. Mais je l'ai tout de suite compris comme ça, en fait. Vu qu'elle s'est fait étrangler, ça explique pourquoi l'autre, elle parle avec une voix comme ça, quoi. Moi, j'ai pris l'acte d'étranglement comme un acte un peu de possession, genre en mode, je vais prendre ta vie. Parce que c'est souvent ce qu'on voit dans les films d'horreur, que ce soit en Conjuring et tout ça. Quand la donne, elle fonce sur quelqu'un, elle va l'étrangler comme signe de possession. Mais je ne l'ai pas pris comme un... Elle a brisé la corde vocale ou quoi que ce soit. Parce qu'on n'entend pas de craques, on n'entend pas de bruitages. Parce que je ne l'ai pas dit pendant le film, mais j'ai trouvé qu'il y avait une insistance sur les bruitages pendant tout le film qui passait au-delà presque de la musique des fois. Et je pense que Jordan Peele aurait voulu donner cette justification-là. Il aurait rajouté un bruit de craquement ou quelque chose pour vraiment intensifier l'acte. Alors que pendant qu'on a l'étranglement, on n'a rien. Pour moi, c'est juste l'acte de possession. Donc du coup, le fait qu'elle a la voix enraillée, ça peut s'expliquer juste du fait qu'elle n'a pas utilisé la parole pendant plusieurs années. Mais je ne sais pas si quelqu'un qui n'utilise pas la parole pendant 10-15 ans se trouve après avec une voix enraillée. Alors qu'une personne, donc la gamine, elle avait quel âge pendant qu'elle s'est fait changer ? Elle devra avoir 13 ans, je pense. Même plus jeune, je pense. Elle est jeune, quoi. Ouais, bah, un petit 10 ans. Donc du coup, à 10 ans, tu sais, pour vraiment bien parler pour un enfant et même comme personne, du coup, parce que tu as eu tout un processus d'éducation qui t'a mené à la parole de 1 an à 5 ans, on va dire. Parce que quand tu es plus jeune, tu es plus apte à canaliser les voix et apprendre plus facilement. Parce que, alors qu'apprendre à une gamine de 10 ans qui vient du sol, donc qui n'a jamais utilisé la voix, à parler aussi bien que la mère le fait pendant tout le film, ou aussi bien qu'elle le fait pendant tout le film, je trouve que c'est un peu abusé parce que le processus d'éducation n'est pas le même. C'est quand tu apprends l'anglais à 10 ans, tu apprends de façon beaucoup plus difficile que l'apprendre quand tu as directement 2 ans, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que le retournement sort un peu du truc de la soupe parce que rien que pour la voix et la parole, c'est incohérent. Et même le fait qu'elle l'oublie après, le fait qu'elle vient d'en bas et que machin, et que ça lui revient par rapport à des coïncidences et tout ça, je trouve que ça sort vraiment de nulle part. Logiquement, tu es une gamine, tu te retrouves dans un monde que tu ne connais pas, qui est en dessous du sol, déjà tu t'apprends à parler parce qu'ils découvrent qu'elle vient d'en haut quand elle fait de la danse. Mais logiquement, tu es une gamine, tu es perdue, tu ne sais pas où tu es, tu vas voir la première personne qui vient sur le nez, tu vas lui parler, tu vas essayer de demander où c'est. Et là, ils auraient pu directement capter qu'elle vient d'en haut parce qu'elle a la voix. Enfin, tous ces trucs à la con, c'est vraiment con, mais ça te ruine l'histoire. Ça te ruine l'histoire. Mais après, il y a des choses. Alors, je pense que là, peut-être, c'est de notre faute parce qu'on réfléchit peut-être trop, mais en même temps, on n'a pas assez de réponses. Donc, je pense que c'est... Enfin, je... Bah oui, mais c'est... On ne t'en donne pas assez. Et même par rapport à ce retournement final, tu n'as pas foncièrement d'indices pendant tout le film. Je peux encore visionner le film. Je pense que je peux visionner le film demain avec ce retournement en tête. Je vais voir des indices par rapport au premier retournement, mais par rapport au dernier, enfin, en tête, je n'en ai pas du tout. Alors, il y en a un et qui m'a... En fait, il y en a un seul comme indice qui peut paraître assez gros comme ça, mais en fait, enfin... Je vais carrément le dire. C'est le jeu de Lupita et Yongo. En fait, alors c'est vraiment... C'est très, très, très... Oui, oui. Vraiment, c'est... Ou quand il y a une coïncidence, elle commence à déconner, c'est ça ? Oui, et en fait, surtout, quand elle est amenée à faire de la violence, elle se comporte exactement comme un double, c'est-à-dire qu'elle est excessive. Et au début, tu te dis, bon, ok, elle est juste violente, on l'a menacée sa famille et tout. Et là où vraiment, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui n'allait pas, et j'ai d'abord pris ça comme du surjeu, et je me suis dit, putain, bah, Lupita, tu pourrais t'appliquer un peu plus au lieu d'en faire autant. C'est quand elle tue son double, à la fin, et qu'elle a une sorte d'espèce de râle ou de rugissement ou je sais pas quoi, et claque des dents, et j'ai fait, bah, putain, le jeu de l'actrice, c'est pas ouf. Et après, j'ai réfléchi, j'ai fait, ah, mais en fait, c'est parce que les doubles, ils sont chelous. C'est pour ça qu'elle a fait ça. C'est à ce moment-là, en fait, qu'elle a repris son... Un petit peu, elle a commencé à se rendre compte, en fait, que c'était elle le double. Mais pareil, je reviens vite fait là-dessus, mais pour moi, le plus gros point faible du twist final, c'est même pas qu'on en apprend trop peu pendant tout le film, c'est le fait qu'elle a une perte de mémoire, en fait. Tu vois, genre, je comprends pas pourquoi la perte de mémoire. Vraiment, c'est le seul truc qui me gêne par rapport au twist final. Bah, moi, c'est ce qui m'a frappé en premier, après, j'ai commencé à réfléchir parce que j'ai eu le temps de cogiter en une journée, mais à chaque fois que j'y repense, je me dis, pour moi, c'est vraiment débile de faire ça parce que t'aurais rajouté des indices pendant tout le truc et t'aurais pas eu cette perte de mémoire. Enfin, on l'aurait vu, par exemple, jouer un jeu avec sa famille. Ouais. Enfin, jouer quelqu'un de normal avec sa famille pour, au final, derrière, préparer des plans avec totalement, à la fin des flashbacks où on la voit préparer ses plans pendant qu'elle parle avec sa famille, machin. Ça aurait beaucoup plus marché. Moi, le truc, c'est que, pour moi, ça arrive comme un cheveu sur la soupe qui, avec cette perte de mémoire, que ce soit pour celle qui est en haut ou celle qui est en bas. Parce que celle qui est en bas, j'ai pas l'impression que elle s'en souvenait. De sa vidon ? Ouais, elle s'en souvenait de l'échange. Parce qu'elle le dit à la fin qu'ils ont été échangés, machin. Mais quand tu vois le fait qu'elle fasse du balai et tout ça, j'ai pas... Je pense qu'elle se souvient qu'elle vient d'en haut. Mais je pense pas qu'elle... Parce que... Putain, elle se... Le pire, c'est qu'elle se comporte comme un double, en fait, celle qui est en bas, alors que foncièrement, elle est pas un double. Il y a un truc d'adaptation un petit peu bizarre. Mais en fait, je pense que Jordan Peele nous laisse volontairement dans le flou. Est-ce que c'est de la fée néantise ? Je pense pas. Je pense simplement qu'il avait une très bonne idée. Et à mon sens, les deux twists sont vraiment très bons. Mais peut-être qu'il a pas réfléchi au fait qu'il y avait trop de zones d'ombre, en fait. Parce que je trouve vraiment que la révélation de la communauté qui vient en dessous et tout, c'est vraiment excellent. Mais tu vois, quand on s'y penche deux minutes, on a vite fait trop se poser de questions. Et je pense que ça, ils avaient peut-être pas vu venir, en fait. Oui, je pense que c'est ça aussi. Parce qu'en vrai, fondamentalement, quand tu prends à part entière du film et à part entière des questions, c'est des twists qu'on voit vraiment pas venir. Et c'est des twists qui fonctionnent dans l'univers proposé. Mais à partir du moment où un mec comme moi qui n'a pas du tout réussi à entrer dans le film complètement et qui a cherché des réponses pendant tout le film, quand tu te retrouves avec cette réponse-là par rapport aux événements qui se passent, tu te dis que ce n'est pas cohérent, ce n'est pas normal. Mais ça, ça dépend de... Encore une fois, c'est un petit peu subjectif. Il y en a sur qui ça va très bien marcher comme moi. Et voilà, c'est notre rapport au mystère. Forcément, à partir du moment où ton imaginaire prend le dessus sur le scénario qu'on te propose, et je ne te le reproche pas, c'est tout à fait humain, forcément, il y a une forme de déception. Je vais faire un parallèle qui est très grossier, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les derniers Star Wars. C'est qu'on sait tous imaginer une suite et il y en a beaucoup pour qui les nouveaux Star Wars sont pourris parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils avaient imaginé ou parce que ce n'est pas à la hauteur. Et là, c'est un peu pareil. Quand tu te fais pas chier, mais quand tu es un petit peu délaissé et que ton imaginaire intervient pour essayer de combler le manque que tu as devant ton film, forcément, après, tu es beaucoup plus sceptique et c'est humain. Comme il y en a qui sont des sujets dans les Shia Malad. Non, mais je n'ai pas l'habitude de me faire des films comme ça pendant... Quand c'est des grosses sorties, par exemple, on a tous des théories par rapport à Avengers 4 et des trucs comme ça. Voilà. Mais après, tu vois, il y a une différence entre toucher à une saga comme Avengers 4 ou Star Wars où c'est vraiment des monuments, je trouve, et une différence entre un petit film indé comme Us qui essaie de te proposer des trucs. Là où Avengers et Star Wars, c'est plutôt des scénarios classiques, lambda, où dans chaque scénario qu'ils peuvent te pondre, tu pourras dire « Oh, de toute façon, on aurait pu faire mieux. » Même Avengers 4, peu importe le scénario, il y aura bien des gens qui pourraient dire « On aurait pu faire mieux » parce que c'est classique, c'est lambda. Mais Us, c'est un scénario compliqué. Déjà de base, dans l'idée, même des twists et tout ça, c'est un scénario qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'à la moindre connerie, tu peux tout faire foirer. Et l'absence de mystère et l'absence d'informations et l'absence de description de l'univers m'a fait poser des questions par rapport à la fin et m'a fait chercher une fin potentielle. Alors que foncièrement, tu m'aurais donné quelques informations en plus, je n'aurais pas été chercher là, je serais rentré dans l'histoire et tout. C'est vraiment le manque d'informations qui m'a fait poser des questions sur ce que j'allais avoir plus tard. Mais je comprends. Et c'est vraiment ce que j'ai... C'est vraiment ce que mon reproche promis au film parce qu'après, le film, il passe vraiment et en deux heures, tu es diverti et tu vois au moins quelque chose d'original au cinéma. Mais c'est vraiment ça, en fait, le plus gros défaut du film et ce qui me laisse très perplexe encore après. Mais des fois, ça varie. Des fois, je dirais que le film est nul et des fois, je dirais que le film est bien. C'est à partir du moment où il y a une idée qui me vient en tête que c'est capable de changer tout mon jugement et c'est ça qui m'énerve. Je déteste cette sensation. Non, mais là, en fait, ça soulève des problématiques très intéressantes et qui vont plus loin que le simple film Us. C'est que notre imaginaire, de toute façon, l'emportera toujours sur ce qu'on nous sert au final parce que même quand tu lis un bouquin, tu visualises les trucs et ce qu'on te propose après, ce n'est pas forcément obligé de te plaire. Et puis, l'autre thématique que ça soulève, je viens de l'oublier, donc tant pis. Mais si, l'exercice qui peut être intéressant maintenant, c'est de revoir le film avec les clés finales et voir si tu essaierais, tu ne décelerais pas peut-être d'autres informations que tu as pu louper. C'est ce que j'ai prévu de faire de façon de revoir le film. Mais je ne pense pas au cinéma. Je pense que j'aurais besoin de revoir le film posé chez moi dans mon canapé avec un papier qui va peut-être pouvoir relier des événements pour pouvoir créer un schéma parce que là, ça va partir totalement en dehors de l'expérience mais ça va plus partir sur un travail de compréhension et d'analyse. Mais je pense qu'à analyser le film, ce serait hyper intéressant. Déjà, tout ce côté référencé au cinéma qui amène plutôt bien, mais également tout ce côté gestion de l'attention, gestion des informations et gestion de l'histoire du scénario au travers de la mise en scène parce que là, on parle des choix scénaristiques. Mais je pense que la mise en scène doit en dire beaucoup aussi sur la fin. Ce qu'on n'a peut-être pas capté après les événements. il y a des symboliques qui peuvent paraître étranges quand tu n'as pas la fin, quand tu ne la connais pas. Mais il y a des trucs tout bêtes. Par exemple, à un moment, il y a un plan sur une table avec une araignée en plastique et une vraie araignée qui sort en dessous. Tu vois ça, tu te dis je m'en fous un peu. À la limite, ça me fait chier parce que je n'aime pas les araignées. Mais en fait, ça te révèle la fin. Clairement. Oui, ça j'y ai pensé. C'est la première chose qui me suis arrivé en tête. Après, il y a aussi le gars avec la pancarte 11h11 qui est vraiment un rapprochement évident avec la fin parce que ça va être en même temps la première victime de ceux qui se situent en bas. Ce que tu ne vas pas comprendre au début, mais quand tu vas voir la chaîne à la fin, tu vas te dire ah, d'accord. Pour moi, je pense qu'on va conclure. Pour moi, c'est un film qu'il faut voir et soutenir au cinéma parce que c'est en moins une fois, vous allez voir un film qui sort un peu des jargons qu'on peut voir d'habitude. Vous allez voir quelque chose d'un peu plus original que vous rentrez dans le film ou non. Vous allez vivre une expérience qui va soit vous dramatiser soit vous laisser perplexe. Vous allez ressentir des émotions qui ne sont pas habituelles quand on va au cinéma. Mais c'est un film qui, comme vous l'avez vu pendant toute la durée de cette vidéo, va diviser. Mais quand vous êtes face à un film comme ça qui, dans son taf, dans sa prétention et tout ça, essaye d'être bon et il est bon foncièrement, essayez d'être un minimum objectif sur ce que vous ne voyez pas. Je n'ai pas compris, c'est de la merde. Essayez de prendre du recul et essayez de chercher. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que même moi, je n'ai pas encore toutes les réponses et je vais continuer à chercher pour essayer de comprendre au maximum le film. Mais voilà, soutenez le cinéma. En plus, c'est assez divertissant. On ne voit pas les deux heures passées. Je n'ai pas trouvé ça long. Donc, intéressez-vous un peu à ce genre de cinéma si vous n'êtes pas habitué et tout ça. Intéressez-vous. Je trouve que c'est un film qui est très intéressant. Ça vaut dix fois plus le coup d'aller voir un film comme ça qui va te laisser une marque plutôt qu'un truc comme Lanon que tu verras d'ici deux jours. C'est ça. C'est ça parce que même au travers du scénario, on a des visuels qui vont te marquer. Même la musique va te marquer en s'entendant du film. On va avoir des restes genre dans cinq ans, dans dix ans quand on n'entendra plus du tout parler du film. Quand on va revoir une image passée à la télé ou sur notre ordinateur, on va dire « Ah tiens, ça je m'en souviens. » Alors qu'il y a d'autres films où tu peux voir des images dix ans après et tu vas dire « Ah tiens, est-ce que je l'ai vu celui-là ? » Oui, non. Dans le temps, il va pouvoir marquer quelques spectateurs tout comme Get Out. Dans Get Out, dans 20 ans, on en reparlera toujours. Donc, pour moi, c'est un film à voir mais ne partez pas non plus avec une forte hype parce que ça m'est arrivé. Je suis parti avec une forte hype, j'ai été déçu. Mais allez voir ça juste par curiosité et vous verrez bien la séance que vous allez avoir. Vous pouvez être déçu ou vous allez pouvoir être surpris. Tout dépend de votre... C'est ce que la critique retranscrit en tout cas, c'est qu'on vous recommande le film au-delà du fait que c'est un bon film ou non parce qu'on a des appréciations différentes, c'est que c'est une expérience de cinéma et que des expériences de cinéma, des vraies expériences de cinéma, j'entends, il n'y en a pas 15 000 surtout en termes d'horreur parce que des bons films d'horreur, il y en a 2-3 par an. Il y en a un peu plus en ce moment mais ça reste quand même très rare. En ce moment, quand même, c'est... Il y a du mieux. C'est quand même pas mal. Je suis d'accord. C'est quand même pas mal. Donc, allez-y. Allez-y au moins pour l'expérience et voilà. Bon. Je pense qu'on peut clôturer cette vidéo critique sur ça. Je pense qu'on a fait une bonne 45 minutes de critique. Oh oui ! La critique la plus longue de ma chaîne. Super. J'espère que ce retour des critiques en duo avec Jack vous aura plu. Sur ce, c'était un plaisir comme d'habitude. Plaisir partagé. On en fera d'autres. Oui, j'espère. D'autres un peu plus spéciales. Voilà. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous du film et à me donner peut-être des explications, vos théories sur la fin et sur le film en général dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Voilà. Sur ce, on saura trop. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Léloane. Et Jack. Salut. Salut. Salut.